Assalamu alaikum et bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans votre émission préférée, le HB3 Show, l'émission qui met en avant les musulmans et les musulmanes qui excellent dans leur domaine de prédilection. Aujourd'hui j'ai un musulman avec moi, ça fait longtemps que je l'attendais. Présente-toi ma soeur s'il te plaît. Assalamu alaikum, alors moi c'est Asma Fares, j'ai 44 ans, je suis sur les réseaux depuis 2012, donc je pense que quelques personnes doivent me suivre un peu et je suis créatrice digitale sur les réseaux sociaux. D'accord, alors la première question qui me vient c'est, c'est quoi exactement une créatrice digitale ? Alors une créatrice digitale si tu veux, c'est quelqu'un qui va créer du contenu, donc que pour elle-même ou pour des marques, voilà, du contenu vidéo, du contenu photo, écrit, peu importe, voilà, ou podcast, voilà, et elle crée du contenu pour des marques ou pour elle-même pour remplir un peu son fil d'actualité on va dire. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir créatrice justement de contenu digital comme ça ? C'est quoi qui t'a poussé vraiment ? Alors moi à la base je suis de métier make-up artiste et esthéticienne et le jour où j'ai ouvert en fait ma chaîne YouTube, ma première fois c'était vraiment juste la chaîne YouTube, en février 2012 je me rappelle encore, c'était pour partager en fait mon expérience d'esthéticienne, donc voilà plein de conseils etc. Et au fur et à mesure des années et au fur et à mesure de ma vie en fait donc voilà j'ai eu des enfants, je me suis mariée etc. Donc du coup j'ai commencé aussi à partager ma vie et donner des conseils aux femmes sur la vie des femmes. D'accord, ça n'a pas été compliqué de passer de, parce que c'est être artiste, être make-up, et d'un coup de passer dans le monde digital, de voir créer des vidéos YouTube, cette transition n'a pas été compliquée quand même ? C'était hyper compliqué, surtout qu'en 2012, on n'avait vraiment pas d'exemple, à part un peu les Américains qui avaient déjà commencé un peu, mais on n'avait pas du tout d'exemple, franchement on tâtonnait, enfin je sais que voilà je parle pour ceux qui ont commencé un peu à mon époque, 2010-2012, on tâtonnait parce qu'il fallait savoir filmer, il fallait savoir monter, il fallait savoir écrire des légendes, aller chercher des liens, enfin voilà c'était un peu, mais on a appris sur le tas avec les années, maintenant c'est devenu beaucoup plus facile, on a plus d'outils, etc. Mais au début c'était vraiment la 4 ans, on est arrivés. Ça a été quoi tes premières vidéos ? Vraiment quand t'es arrivée sur YouTube, au début tu faisais quoi comme genre de contenu, quand t'as commencé ? Ma première vidéo je me rappelle c'était ma trousse make-up, c'était vraiment avec ça que j'ai commencé, ma trousse, que contient ma trousse make-up ? C'était vraiment la vidéo du moment qui tournait un peu sur YouTube, que contient ma trousse ? Et après au fur et à mesure ça a changé, ça a été tuto make-up, tuto épilation, et puis après ça a été tuto hijab, parce qu'on l'a souvent demandé, comment tu fais pour nouer ton hijab, pour pas qu'il glisse, pour pas qu'il tombe, voilà. Et au fur et à mesure ça a été aussi des vlogs lifestyle, comme je te disais c'est genre partager ma vie, tiens où est-ce que t'as acheté ça, où est-ce que t'as fait, où est-ce que tu emmènes ta fille faire des activités, peu importe, c'est devenu un peu plus de lifestyle, et voilà. En parlant de hijab, tu portes le hijab depuis quel âge ? Alors moi j'ai porté le hijab sur le tar, je l'ai porté à 31 ans, ça a été un cheminement après une histoire un peu compliquée de vie de femme, j'ai sauté le pas pour le mettre, même si c'était toujours dans un coin de ma tête, c'était toujours dans un coin de ma tête qu'un jour je le porterai, et je l'ai porté à 31 ans. Est-ce que comme certaines femmes, tu t'es levée un matin et tu l'as portée d'un coup ? Souvent ça n'arrive pas ? En fait, oui, c'est ça, en fait la veille je me disais tiens demain je vais tester, et je n'avais pas de hijab sous la main, donc du coup j'ai pris un bout de tissu que j'avais, j'ai fait un turban un peu à l'africaine, tu sais, et 2-3 jours je l'ai porté comme ça un peu en turban en haut, parce que je me disais tiens peut-être le regard des gens, peut-être ci, peut-être ça, et au final un jour je suis allée au marché, donc j'habitais à l'époque près du marché d'Argenteuil, pour les petites anecdotes, et je suis partie m'acheter des hijab, et depuis voilà, j'ai commencé à le porter normalement, d'une manière normale. Ma question elle est peut-être un peu simpliste, mais je pense que ça t'a rapproché encore plus d'Allah, le fait d'avoir mis le roi. Oui, ça m'a rapproché d'Allah, déjà j'ai fait le cheminement pour mettre la religion au centre de ma vie, et après c'est ça qui m'a fait en sorte, en fait ça qui a fait en sorte que je mette le hijab, et bien sûr à partir du hijab, t'es obligé d'avoir une vie, enfin de remettre un peu ta vie sur les rails de la religion, de toute façon. Donc dès que tu portes le hijab, c'est vraiment toute une façon d'être, un comportement, etc. Donc oui. En plus t'étais déjà mariée quand tu l'as portée ? Non, ben justement, moi c'est parce que j'ai divorcé. Ah d'accord, ok. J'ai sauté le pas de mettre le hijab, des fois c'est le contraire, mais ouais. Non, c'est pas trop. Souvent ça arrive que quand une épreuve, elle nous rapproche d'Allah, s.w.t. Oui, c'est cette épreuve-là, exactement, qui m'a rapprochée le plus. Même si j'étais déjà proche, j'étais déjà proche, j'étais vraiment quelqu'un qui pensait souvent à ma religion, et même qui était croyante et pratiquante, mais voilà, là je l'ai été encore plus. M'achallah. Parce que j'ai fait des do'as pour Allah et j'ai eu des réponses. Et là je me suis dit, non, je ne peux pas me permettre, lui il m'aide et moi pas me permettre d'être obéissante, on va dire. Subhanallah. Alhamdoulilah. Et tu es de quelle origine ? Je suis tunisienne. Tunisienne. J'ai une fille, moi tu es marocaine, moi tu es tunisienne, mais je suis tunisienne. Donc ça va, je monte à sang en Maghreb, pour moi tout le monde est pareil. Donc abdoulilah. D'accord. Donc tu es proche de ton pays quand même, la Tunisie ? Tu vas souvent ? Oui, oui. Oui, ben tous les étés quand j'étais petite déjà. Et puis maintenant, on fait ça avec les enfants tous les étés au bled. En plus c'est un très beau pays, la Tunisie. En plus c'est un très beau pays, la Tunisie. Merci, merci. M'achallah. Alors on va rebondir, on revient, parce que l'HB3 Show c'est souvent ça, on part d'une question, on va à droite, on va à gauche, on va de partout. Comment tes enfants perçoivent le fait d'avoir une maman influenceuse, entre guillemets, créatrice digitale ? Comment ils le perçoivent eux au quotidien ? Ben écoute, franchement c'est plutôt positif. Sauf qu'à un petit moment, quand ma grande est devenue ado, ça a été un peu plus compliqué, parce qu'elle ne voulait plus apparaître sur les vidéos, elle ne voulait plus que je la filme, tout le monde me regarde, tout le monde me reconnaît au collège, etc. Maintenant qu'elle est au lycée, franchement elle est redevenue, on va dire, entre guillemets, normale, même si elle l'était, mais ça ne l'embête pas. Et au contraire, elle en est fière, parce qu'elle me dit, maman, tu sais, tout le monde te regarde, et ils me disent, franchement ta mère elle est top, elle est super, j'aime trop, ma mère elle la regarde. Pareil, ma fille de 9 ans à l'école, les tatas de la cantine, ou même les maîtresses, on suit ta maman et tout, donc ils sont fiers. Alhamdoulilah. Mais toi, tu ne te rends pas compte, mais on parle un petit peu dans le monde, les gens qui sont éthiques, je ne parle pas de tous les musulmans, vraiment les musulmans éthiques, c'est ce qu'on cherche dans le HB3 Show. Tu fais partie des tops au niveau féminin. Oh, c'est gentil. Non, 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 je tiens à te le dire, au niveau des, quand on dit, allez, on s'assoit autour d'une table, on va dire, allez, c'est qui les filles qui font la pluie au beau temps dans la Oumma, là ? Eh bien, tu parais dans, si on dit 10 filles, tu vas paraitre dedans, sincèrement. Ben non, c'est vrai qu'on le perçoit. Moi, je ne le perçois pas parce que je ne croise pas, enfin, je croise quelques abonnés, etc. Je sais que souvent, c'est que des éloges et que des compliments tout le temps, quoi. Et c'est genre vraiment, tu fais partie de la famille Asma, c'est vraiment ça, quoi. Et souvent même, je sais qu'il y a des jeunes qui sont, elles me suivent déjà à la fac, ou même des fois même au collège, et ensuite, elles me suivent quand elles se marient, elles me suivent quand elles ont des enfants. Et donc, tu vois, je fais partie un peu de leur cheminement de femmes, dans toutes les parties et toutes les facettes de leur vie de femme. Et là, on le réalise. Mais c'est vrai qu'à la maison, chez nous, on ne se dit pas, oui, les gens me perçoivent tel ou tel. C'est vrai que, mais alhamdoulilah, tant mieux si on me perçoit comme ça. C'est l'image que je veux, l'image et même l'idée que je veux transmettre, alhamdoulilah. Bien sûr. En tout cas, moi, j'ai ma petite histoire avec Asma, je suis obligé de la raconter. Quand je me suis lancé dans les réseaux en juillet 2021, j'ai lancé une campagne, j'aime voir mon frère réussir, j'aime voir ma soeur réussir. Avant de faire mes émissions HB3 Show, deux mois avant, j'allais sur les réseaux. Et quand je trouvais un musulman, une musulmane, que son contenu me plaisait, que je trouvais qu'elle apportait une plus-value à la communauté, j'y mettais en story, je mettais j'aime voir mon frère et ma soeur réussir. Donc, je naviguais, je naviguais. J'ai dit, j'ai trop mis avant de frère, je n'ai pas mis de soeur. Et je suis tombé sur toi. À l'époque, tu étais certifié déjà. Et tu étais une des rares personnes de la communauté à être certifiée. Franchement, rare. Même les gros imams avec 500 000, ils n'étaient pas certifiés. J'ai dit, mais c'est qui elle qui est certifiée là ? J'ai cliqué et j'avais partagé une pub que tu avais faite avec Lidl. Ah oui, j'avais fait des émissions de cuisine avec Lidl France, oui. Voilà, avec Lidl France. Et j'ai dit, regardez notre soeur qui nous représente. Tu pourras le regarder dans le feed de nos discussions. J'avais mis notre soeur qui nous représente, Lidl France carrément, elle est certifiée, etc. Et c'était le premier lien que j'ai avec toi. Donc, ce n'est pas pour parler de moi, mais pour rebondir et te demander comment ça s'est fait ce lien avec Lidl France ? Comment tu es rentrée en contact avec eux ? Avec Lidl France, c'est eux qui m'ont contacté. En fait, il y a une fille qui fait des vidéos recettes. Elle s'appelle Choc Miel. Elle s'appelle Marie, je crois. Sa chaîne, c'est Choc Miel. Et elle, c'est Marie. Et elle m'a contactée. Elle m'a dit, voilà, Sma, il y a Lidl France qui nous propose de faire des recettes avec leurs produits. Et est-ce que tu ne voudrais pas nous présenter deux recettes tunisiennes ? Je lui ai dit, oui, avec plaisir. C'est mon kiff de cuisiner. Et donc, on est allé sur Paris, dans un studio. On a filmé deux recettes tunisiennes avec Marie et donc avec Lidl France qui était partenaire. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Alhamdoulilah. En tout cas, ça nous a fait plaisir de voir que des personnes extérieures s'intéressent aux gens de la communauté. C'est gentil. On ne soit pas enfermés qu'entre nous, que tu te fasses inviter aussi par les non-musulmans. C'est ça, moi, que j'ai trouvé bien. Oui, non, mais c'est ça. En fait, moi, vraiment, même pour d'autres remarques, que ce ne soit pas que Lidl. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais invitée, par exemple, aux événements Dior, aux événements... J'étais la seule qui portait le hijab à l'époque. Là, ça se fait moins. Il y a de moins en moins d'événements où je suis de moins en moins invitée, je ne sais pas. Mais oui, c'était pour moi une fierté d'entrer dans cet événement, dans cette salle, où il n'y avait que des gens, en fait, on va dire, pas ici de notre communauté et d'être avec mon hijab et que les gens soient étonnés de me trouver là, tu vois. Pour moi, c'était, ouais, je suis là, oui. Je suis là et je représente les filles qui me ressemblent, les femmes qui me ressemblent. Donc, ouais, j'étais contente de ça. Et puis, même les gens me disaient, parce que moi, franchement, c'est une fierté de te voir là, de te voir ici, de te voir là, donc Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors, ton public sur les réseaux, je pense qu'il n'est pas exclusivement musulman. Tu as des non-musulmans qui viennent, qui mettent des messages, qui te parlent, etc., quand même ? Oui, depuis le début, depuis le début de 2012. D'accord. Depuis le début de 2012 sur YouTube, j'ai reçu quelques messages. Alors, c'est normal parce que, voilà, c'était les débuts d'une femme voilée sur des vidéos YouTube en France. Et tu reçois quelques messages racistes, ça, c'est obligé, genre, rentre dans ton pays, etc., etc. Mais beaucoup de personnes non-musulmanes qui étaient curieuses aussi et qui se demandaient, ah tiens, mais les femmes musulmanes, elles se maquillent ? Elles portent des couleurs ? Ah, mais pourquoi le hijab ? Pourquoi si ? Pourquoi ça ? Donc, tu vois, moi, à plusieurs reprises, j'ai répondu avec gentillesse pour qu'elles puissent comprendre, etc. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai encore des femmes non-musulmanes qui me suivent, qui ne portent pas le hijab, qui ne sont pas musulmanes, qui ne sont rien. Et elles me disent, à ce moment-là, moi, je kiffe te suivre, kiffe tes recettes, j'aime trop ce que tu fais et je te suis pour ça, pour ta simplicité, pour ça, pour ça. Donc, oui, j'ai aussi des femmes non-musulmanes qui me suivent, même des hommes, certains hommes aussi qui me suivent et qui me disent, j'aime bien regarder tes recettes parce que des fois, ça m'aide à faire la cuisine parce que ma femme, des fois, elle rentre tard. Donc, voilà, ouais. D'accord. Alors, si tu devrais dire en statistique, combien il y a de musulmans non-musulmans ? 60-40, 50-50 ? Après, combien ? Je dirais 70-30. 70-70 musulmans, 30 non-musulmans ? Oui, oui, oui. Non, 70, oui, voilà, 70 musulmans, 30 non-musulmans. Ah, quand même. Donc, il y a quand même un gros pourcentage qui est de non-musulmans. Il y en a, oui. D'accord. Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet puisqu'il y a une polémique qui est dans la communauté. Dis-moi. Et tu me dis ce que tu en penses. Oui. Le thermomix. Il y en a qui disent que c'est la révolution. Il y en a qui disent que c'est le blasphème dans la cuisine. On ne veut pas entendre parler thermomix. Il faut couper les aliments. Il faut revenir à une cuisine traditionnelle. Il y en a qui disent non, c'est une révolution. Moi, pour ma part, on m'a montré. Et je trouve que pour les gens qui ne savent pas cuisiner, c'est une révolution. Mais toi, tu en penses quoi ? Alors, moi, j'ai failli succomber à l'achat du thermomix l'année dernière. Et je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas fait parce que j'ai quand même demandé aux filles qui me suivent ce qu'elles en pensaient. Et j'ai eu beaucoup de retours sur le fait que le goût de la cuisine avec le thermomix, ce n'était pas la même chose que sur un gaz, que sur une plaque. D'accord. Et moi, ça, ce n'est pas possible. Il faut que mes plats aient du goût. Il faut que vraiment le vrai goût, que ce soit un plat tunisien ou autre, ressorte. Et du coup, ça m'a, par rapport au prix et par rapport à ça, je me suis dit, ah ouais, non. Et on m'a conseillé le cookéo. Du coup, on m'a dit, non, franchement, c'est quoi ? Parce que je voulais, en fait, si tu veux, moi, je cherchais, en fait, à trouver un moyen de pouvoir lancer des cuissons sans être à la maison, tu vois. D'accord. Donc, par exemple, en différé. Tu peux sortir, tu te dis, ben voilà, moi, par exemple, je ne sais pas, mon mari va rentrer à midi, par exemple, du boulot ou mes enfants. Juste, je mets à tel départ différé et le plat sera pris dans le cookéo, tu vois. Donc, elle m'a dit, ben, dans ce cas-là, prends le cookéo. Et c'est vrai que le cookéo garde le goût des aliments, ne les déchiquette pas parce qu'il n'y a pas de lames, etc., etc. C'est un peu une cocotte, si tu veux, mais électrique. Et j'ai donc acheté le cookéo. J'ai pris le cookéo, je n'ai pas pris le thermomix. Et là, dernièrement, pareil, je me suis dit, ah, est-ce que je ferais bien de le prendre ? Chaque année, je me pose la question. Et chaque année, il y a quelques-unes qui me dissuèdent, qui me disent, à ce moment, franchement, la cuve n'est pas assez grande pour une famille de cinq, déjà. Ce n'est pas assez grand. Et c'est vrai que moi, quand je l'ai vue, je me disais, ah oui, non, là, je vois déjà ma soupe, là, ça ne va pas suffire déjà dedans. Donc, je n'ai pas pris. Mais c'est vrai que moi, je suis, on va dire, plus anti-thermomique que thermomiste. D'accord. Moi, j'ai ma petite théorie sur ça, parce que j'ai étudié la question. Moi, je pense que pour une personne comme toi, qui sait cuisiner, qui aime cuisiner, ça ne sert à rien. Mais pour un mec comme Attec, qui n'aime pas cuisiner, qui ne supporte pas, là, c'est sympa pour gagner du temps, c'est tout. Mais ceux qui aiment cuisiner, non, ça ne sert à rien pour eux. Oui, après, il n'y a pas que des inconvénients, il y a des bons côtés dans le thermomix, c'est que tu as déjà un côté étuve, je crois, que tu peux mettre à étuver ta pâte pour qu'elle gonfle. Ça, c'est top, parce que tu peux mettre la température. Tu pèses en même temps tes aliments en même temps que tu les cuisines. Tu n'as pas besoin d'avoir une balance. Donc, tu as des options, franchement, qui sont bien. Tu as les recettes, par exemple, de la pâte à choux et tout ça, tout intégré. Tu as juste à mettre tes ingrédients. C'est vrai que c'est bien, mais après, je me dis, moi, c'est le prix qui me... Le prix, c'est énorme, quoi. 1 500 euros pour un thermomix, c'est quand même un budget, quoi. Mais Alhamdoulilah, ça a créé de l'emploi, parce que je vois qu'il y a des sœurs qui, sur les réseaux thermomix, conseillères et tout, donc ça a créé de l'emploi pour nos sœurs qui, des fois, elles travaillaient, elles étaient obligées d'enlever le hijab, elles se sont reconverties dans quelque chose qu'elles aiment et je trouve que c'est... C'est vrai, c'est vrai. On sait bien que ce soit là et que beaucoup de filles, ils trouvent leur plus, le côté positif. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, on est arrivé à la moitié de l'émission, donc j'ai parlé du sponsor. Le sponsor, c'est la marque de vêtements Touba Closing. Ce sont les sponsors de l'émission Touba Closing. C'est une marque qui respecte la Soudna. Les gens, ils me disent, comment une marque, elle peut respecter la Soudna ? Alors, je vous expliquais en trois points. Le premier point, c'est que cette marque n'utilise aucun, aucun, aucun enfant pour travailler. C'est-à-dire qu'on ne culpabilise pas quand on la porte. Deux, deux, l'industrie qui gaspille le plus d'eau, c'est l'industrie du textile. Eux, ils travaillent avec une usine qui gaspille le moins d'eau possible. Donc, il n'y a pas de gaspillage. Et en même temps, c'est une, comment dire, c'est une marque, on dit Soudna, mais elle n'est pas forcément que pour les musulmans. Elle est pour tout le monde, parce qu'il y a énormément de gens, énormément de gens qui achètent. Et moi, qui achète beaucoup de vêtements de Audi, sincèrement, ça n'a rien à envier aux grandes marques. Mais vraiment, rien, rien, rien. J'ai plusieurs vêtements, j'ai plusieurs pulls. Celui-là, ça fait plus de deux ans que je l'ai. Il est nickel. C'est vraiment une marque, une marque sérieuse de la communauté. Voilà. HB3 Show, on s'allie avec quelque chose de sérieux. Alors, il y a un code promo. C'est Atec. HB3 Show, pardon. HB3 Show. Quand vous tapez HB3 Show, vous avez moins 15% sur tous les articles de la marque Tuba Clothing. Voilà. Donc, de toute façon, je vais mettre les liens de la marque, les liens pour le code promo. Je vais tout mettre en dessous. Donc, ma soeur. Oui. On va poursuivre l'émission. Qu'est-ce que tu penses de tous ces gens de notre communauté, je parle, qui se lancent dans les réseaux ? Que là, on a affaire à quelqu'un comme toi qui a énormément d'abonnés. Tu connais l'impact des réseaux. Qu'est-ce que tu en penses de tous ces jeunes filles et ces garçons qui se lancent dans les réseaux ? Est-ce que c'est quelque chose de positif, de négatif ? Comment on peut appréhender les réseaux un petit peu pour les plus jeunes ? Alors, ça peut être positif comme négatif, les réseaux, de toute façon. Et c'est ce que j'apprends même à ma fille, moi, à 16 ans. Et je lui dis que... J'ai dit les réseaux, c'est ce que tu en fais. Ou tu as une utilisation qui n'est pas top et du coup, là, tu tombes dans un truc, dans un engrenage négatif. Ou tu en fais quelque chose de bien parce qu'il y a des choses de bien quand même sur les réseaux. Un réseau social, ça peut permettre à ta marque de grandir, ça peut permettre d'avoir des connexions avec d'autres marques, etc. Et de travailler de chez toi, surtout pour les femmes. Donc, les réseaux, oui, c'est important. Maintenant, bien sûr, il faut savoir les utiliser. Il faut savoir être fort pour ne pas tomber dans le harcèlement. Ça aussi, c'est important. Il faut même dire ça à nos enfants de savoir prendre aussi du recul par rapport au réseau et ne pas en faire vraiment notre centre principal de vie. Les réseaux, ça reste toujours quelque chose de virtuel. La vraie vie, c'est avec la famille, c'est avec les amis, etc. Les réseaux, c'est virtuel. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de négatif que les jeunes se lancent sur les réseaux. Comme je te disais, vraiment, si c'est pour en faire un bien, là, je vois beaucoup de jeunes qui font des rappels sur les réseaux, sur la religion, etc. Je trouve que ça, c'est super. Parce que souvent, ma fille, elle tombe sur des rappels comme ça et ça lui permet de se rappeler qu'il faut prier de la carte le matin ou peu importe. Donc oui, moi, je suis pour, mais il faut savoir bien l'utiliser. D'accord. Donc si demain, ta fille veut se lancer sur les réseaux, tu ne diras pas non ? Je ne dis pas non, mais je veux savoir pourquoi elle se lance. Si elle veut en faire, par exemple, un métier, si elle veut, par exemple, tiens, maman, je veux lancer une idée, une boîte et je dois créer un réseau social. Oui, bien sûr. Là, un réseau social, par exemple, elle a 2, 3, 4 copines sur les réseaux avec lesquels elle papote, ceux de sa classe avec lesquels elle partage les trucs. Donc moi, je ne suis pas contre. Mais quand elles sont jeunes, il faut surveiller derrière, rester derrière. Quand après, ils sont jeunes adultes, ils savent très bien ce qu'ils font. Et non, le fait que si elle se respecte, si elle est pudique, modeste et qu'elle se respecte, elle est sur les réseaux, pourquoi pas ? Non, non, c'est un média comme le nôtre. Quand on voit une femme portant le hijab, une femme maghrébine qui, comme sur Al Jazeera, présente le journal, elle est sur un média. Donc sur les réseaux, c'est aussi être sur un média. Mais tu te respectes que ce soit vestimentairement, que ce soit ta façon d'être, ton comportement. Et ça fonctionne, alhamdulillah. D'accord. Alors Asma, c'est quoi, sincèrement, qui t'a fait exploser ? Est-ce que tu connais la raison ? Est-ce que tu connais peut-être la vidéo que tu as faite ? Parce qu'il y a beaucoup de créateurs qui nous écoutent, ils aimeraient savoir. On veut des conseils de ceux qui ont vécu ça. C'est vraiment, quel moment tu t'es dit, là, c'est le truc qui a changé, qui a fait que j'ai explosé ? C'est quoi ? Franchement, je ne pourrais pas te dire exactement ce que c'est. Mais je pense que c'est le fait que je sois proche de ma communauté, que je sois quelqu'un qui, quand je parle de mes problèmes par lesquels je suis passée, les petits échecs de ma vie ou les gros échecs de ma vie, elles se retrouvent en moi et elles se reconnaissent et je suis souvent quelqu'un qui répond souvent aux messages. Et ça, elles aiment beaucoup parce qu'elles disent, Asma, t'es l'une des seules, voire même la seule qui répond quand on a besoin d'elle. Alors, je le fais le plus souvent possible. Ça empiète beaucoup, même sur ma vie et des fois familiale. Mais parce que je trouve que c'est normal, c'est ce qu'on peut le minimum rendre à notre communauté, de répondre à des questions, par exemple, voilà, Asma, j'ai eu ce souci, t'es passée par là, tu peux m'expliquer, etc. Et souvent, quand c'est la même question qui se répète, je fais une vidéo et je dis, ben voilà, vous m'avez posé ce sujet-là et je vais en parler comme ça, tout le monde aura la vidéo sur YouTube et vous aurez toutes les réponses et surtout mon expérience personnelle sur le sujet. Et oui, je pense que c'est le fait d'être moi-même, d'être simple, d'être vraiment terre à terre comme elle et elle se retrouve vraiment en moi, je crois que c'est ça qui fait que... Et la régularité aussi. J'ai souvent une régulière sur le fait de côté. Excuse-moi de te couper, mais en fait, ce que tu es en train de dire, c'est le storytelling. Ah oui. C'est ça, c'est le fait que tu racontes ton histoire, ça les a touchées. Oui, c'est ça, ouais, exactement. Le fait que je raconte mon histoire, que je partage par exemple le fait que, ben voilà, je me suis séparée du papa de ma grande mais je me suis mariée donc elles m'ont suivie dans ça, elles m'ont suivie aussi dans le fait quand j'ai eu mes enfants, donc etc. Donc elles me suivent mais en même temps, elles vivent la même chose. quand je fais ma valise maternité, plein de femmes me disent Asma, j'ai fait ma valise maternité par rapport à ta valise, merci de l'avoir fait parce qu'il n'y avait que la tienne et voilà, à part ça, ça c'est futile encore on va dire mais plein d'autres choses et elles se reconnaissent en moi, sur le fait comment j'éduque mes enfants, quelle valeur je leur transmet, etc. Est-ce que tu aimes le terme influenceuse ? Moi, il ne me dérange pas ce terme parce qu'être influenceuse ça peut être tout et n'importe quoi, influencer dans le bon, influencer dans le mauvais, maintenant il a pris un terme, il est devenu un peu péjoratif ce terme parce que bon, on a beaucoup d'influenceurs faire n'importe quoi mais être influenceuse, non. Moi souvent, ma mère quand elle me présente elle me dit ma fille, j'avais des cartes professionnelles donc elle me dit donne-moi ma fille donne-moi les cartes je vais les distribuer donc à chaque fois qu'elle part au marché voir ses copines ou qu'elle croise des gens tenez ma fille elle est influenceuse, youtubeuse tenez ma fille elle est influenceuse, youtubeuse donc non, c'est pas péjoratif mais c'est vrai que le terme malheureusement est devenu un peu péjoratif mais moi il ne me dérange pas du tout. Le terme ne te dérange pas ? Il ne me dérange pas mais c'est vrai que quand je me présente maintenant côté professionnellement je dis créatrice digitale parce qu'influenceur si tu veux entre guillemets ce n'est pas vraiment un métier tu vois tu peux être demain chez toi ouvrir le téléphone parler de ta vie juste sur story et être influenceur alors que créateur digital c'est vraiment créer du contenu tu vois tu crées du contenu tu montes ton contenu tu fais ton son tu mets ta musique tu mets tes liens etc. vraiment tu crées quelque chose vraiment à toi tu vois ce n'est pas juste prendre le téléphone et faire une story tu crées quelque chose alors je ne sais pas si tu as pensé mais est-ce que tu as envie de créer une académie pour les petites asthmaphares de demain celles qui veulent créer du contenu comme toi j'ai pensé être non mais coach coach un peu dans comment coacher les gens qui commencent sur les réseaux pour ne pas tomber dans les pièges des réseaux par lesquels tu as commenté non j'ai l'idée c'est comme ça dans ma tête je pense que je pense que tu devrais le faire les filles te suivraient parce que parce qu'il y a une phrase qui dit comment suivre quelqu'un qui n'a pas réussi des fois il y a des gens qui disent ouais tu veux devenir millionnaire mais est-ce que tu l'es toi non mais comment tu veux me faire devenir millionnaire quelqu'un il a 1000 abonnés tu veux réussir sur les réseaux mais comment réussir alors que toi tu as les chiffres qui parlent pour toi donc je pense que et en plus comme tu dis les filles elles s'attachent à ton storytelling à ton histoire etc donc elles savent d'où tu viens tu n'as pas à venir expliquer je pense que pour les futurs Asma Fares de demain il faudrait y penser Inch'Allah 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 donc comme je te dis il y a beaucoup de gens qui créent du contenu etc comment on peut être rémunéré quand on crée du contenu comment on peut en vivre comment on passe de on fait ça pour s'amuser c'est un passe temps à vraiment ça devient métier comment ça se passe alors en 2012 quand tout le monde a commencé enfin quand tout le monde a commencé quand j'ai commencé et que c'était je te disais les débuts vraiment de ici des vidéos YouTube c'est là que ça a commencé à vraiment faire le buzz personne ne gagnait rien tu vois c'était vraiment on faisait ça pour le fun on a fait longtemps ça pour le fun alors quand on se met sur les réseaux sociaux il ne faut pas s'attendre à gagner des 1000 et des 100 directement tu vois il faut vraiment créer une communauté vraiment solide qui te fait confiance et pour que tu aies une communauté solide et qui te fait confiance bien sûr il va falloir que tu mettes beaucoup du tien de toi en fait je sais que beaucoup de filles me disent ben moi des fois je n'ai pas envie de me montrer sur les réseaux je n'ai pas envie de partager ma vie privée je n'ai pas envie je n'ai pas envie je me dis mais si je ne te donne rien à ta communauté en retour je ne sais pas si la confiance ça va pouvoir être construite tu vois donc je ne dis pas que je ne dis pas qu'il faille il ne faut pas montrer toute son intimité toute sa vie privée absolument même des fois tu peux ne pas montrer ton visage ça peut marcher mais il faut donner un peu de toi montrer un peu ta vie ce que tu fais par exemple voilà mes enfants ils font comme ça donc quand même partager un peu de ta vie privée en disant ben mes enfants je les emmène tel endroit je les éduque comme ça parce que c'est comme ça qu'elles ont confiance en toi et c'est comme ça surtout qu'elles se reconnaissent et elles se disent ben tiens oui moi je suis comme elles donc je vais la suivre tu vois et tu construis une communauté comme ça et puis tu échanges tu donnes beaucoup de toi eux aussi pareil elles sont là elles cliquent sur tes photos elles like elles partagent elles commentent donc il y a de la réactivité et au fur et à mesure cette relation qui se construit fait que ben ta communauté déjà elle augmente t'as des gens qui sont toujours là les mêmes depuis le début et au fur et à mesure que ta communauté augmente ben t'as des marques des fois qui s'approchent qui s'approchent de toi d'elles-mêmes donc qui viennent et te disent ben voilà quand tu vois elle voit par exemple t'as fait une vidéo qui a fait le buzz ou qu'on parle souvent de toi sur les réseaux d'elles-mêmes les marques vont venir te contacter et là tu vas pouvoir être rémunéré pour le travail que tu fais après il faut avoir une communauté de dingue parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de petites influenceuses par exemple de 10 000 15 000 qui étaient vraiment souvent sollicitées par les marques etc donc il faut juste avoir une petite communauté être régulier sur ce que tu postes voilà bien faire les choses que tu poses être vrai aussi être vraiment toi pas faire une image une image fausse parce que les gens au bout d'un moment le sentent quand t'es faux et voilà et après les marques te font confiance et te contactent et là tu peux être rémunéré pour ton travail d'accord et il y a deux types de rémunération si j'ai bien compris il y a les réseaux qui te payent et les marques avec qui tu collabores oui alors par exemple moi le seul réseau qui me paye c'est YouTube par exemple Insta ça paye pas donc Insta TikTok oui ça paye mais moi je viens à peine de me lancer sur TikTok donc je n'ai pas une grande communauté là-bas voilà oui donc t'as les réseaux qui te payent par rapport aux vues par rapport voilà les vidéos combien elle a fait tes abonnés le CPM le CPM et t'as les marques et les marques voilà c'est vraiment par exemple elles vont te demander imaginons je sais pas moi j'ai la marque de ton hoodie là qui va te dire s'il te plaît voilà je veux un réel où tu montres mon produit etc et je te paye tant ton réel donc toi tu te fais en tant qu'influenceur si tu veux créateur digital t'as un kit de presse un kit média où tu te présentes où tu mets ta bio où tu mets par exemple qui tu es ce que tu fais sur les réseaux avec quelle marque t'as déjà travaillé par exemple peu importe même si tu viens de commencer pas besoin de mettre de marques mais mettre combien t'as d'abonnés combien de femmes où sont les abonnés qui te suivent tes tarifs et puis après les marques te contactent pour travailler avec toi ou tu contactes les marques alors moi c'est vrai que ça c'est une chose que j'ai rarement fait contacter les marques j'ai dû le faire aller vraiment à tout cas c'est 5-6 fois dans ma vie souvent j'attends que les marques me contactent j'ai cette flemme d'aller en fait démarcher tu vois je vais faire très rarement très rarement de démarcher les marques donc mais il faut le faire ça c'est pas négatif de le faire d'aller démarcher les marques il faut le faire moi je le fais pas parce que tu peux décrocher parfois beaucoup de contrats comme ça en allant démarcher les marques en te présentant en te disant voilà moi je suis tel j'ai tant d'abonnés j'aimerais bien travailler avec votre marque etc d'accord donc donc on a bien compris la rémunération et est-ce que toi tu crées c'est-à-dire est-ce que toi tu es propriétaire de quelque chose c'est-à-dire sans collaboration sans rien tu as des produits tu as des choses qui t'appartiennent à toi vraiment que Asma alors j'ai eu oui pendant 3 ans une boutique de hijep donc c'est Asma Father Brand la marque et donc j'ai d'ailleurs j'ai encore le réseau social de la marque qui est toujours là et avec le Covid j'ai arrêté la boutique pendant 3 ans ça a bien fonctionné et avec le Covid tout s'est effondré j'ai arrêté parce que je payais beaucoup plus de frais que ce que je gagnais et puis j'ai dit et puis ça a commencé un peu à me fatiguer moi j'aime pas quand je fais un truc forcé tu vois et je me levais le matin forcée d'impacter mes hijeps d'aller les envoyer et tout et voilà ça m'a un peu freinée je voulais vraiment passer à autre chose donc oui pendant 3 ans j'ai été propriétaire d'une boutique de hijeps sur internet sur les réseaux sur le web alors Asma on va pas tarder à arriver à la fin de l'émission moi ce que je voulais savoir qu'est-ce qu'on peut attendre de la part d'Asma quels sont les futurs projets est-ce que tu vas écrire un livre est-ce que tu vas faire une formation une académie ou peut-être que tu peux pas le dire mais donne-nous quand même quelque chose qu'est-ce qu'on peut attendre d'Asma 2023 déjà j'ai eu mon émission de cuisine wow de cuisine ouais où j'ai présenté donc des recettes avec des invités à moi Facebook ouais sur une plateforme de VOD qui s'appelle Maya Plus d'ailleurs Maya Plus ah oui j'ai vu Maya Plus j'ai vu ouais plateforme éthique elle est tenue d'ailleurs elle a été lancée par un palestinien en plus celui qui tient le machallah et c'est une plateforme éthique alors pas que pour les musulmans c'est vraiment pour tout le monde sauf que cette plateforme t'as des choses que tu peux regarder avec ta famille avec tes parents avec tes enfants y'a rien de violents ni dégradants ni quoi que ce soit d'accord et quand il m'a contacté pour lancer ma propre émission de cuisine sur sa plateforme VOD j'ai dit ah bah oui bien sûr déjà d'une parce que j'étais contente qu'il y ait une plateforme comme ça enfin et de deux parce qu'il m'a proposé d'être moi la présentatrice de l'émission donc peut-être une saison 2 une charme il y a 5 émissions déjà 5 épisodes ça s'appelle Voyage avec Asma donc Voyage en cuisine avec Asma et donc on a déjà 5 premières émissions et il m'a dit bon si ça fonctionne bien inch'Allah pourquoi pas une deuxième émission donc voilà pour l'instant après bon écoute on verra bien ce qu'Allah nous donne pour le futur mais pour l'instant il y a ça voilà donc j'ai bien compris que tu gardes secret tes projets voilà quelques-uns après non non regarde de toute façon on te suit sur les réseaux on te suit sur les réseaux et on verra on verra inch'Allah il va se passer je partage tout de toute façon à chaque fois que mes abonnés je leur cache rien à chaque fois que ça arrive je leur dis inch'Allah en tout cas Barakallahufiq ma soeur merci énormément d'avoir accepté l'invitation merci à toi merci merci à toutes et à tous ceux qui nous ont regardés et écoute je t'espère la réussite inch'Allah inch'Allah Barakallahufiq merci énormément merci beaucoup le HB3 show c'est terminé et on se dit à très bientôt inch'Allah salam alaykoum à l'aïkoum salam